bonjour et bienvenue dans cette vidéo donc là aujourd'hui nous allons voir comment on peut télécharger et installer SQL Server Express. Donc la première des choses nous allons charger sur Google l'install de SQL Server Express 2019. Voilà donc SQL Server Express 2019. Donc voilà il faut s'assurer qu'on va avoir l'installé depuis le site officiel de Microsoft. Voilà donc ça nous donne cette page là donc là il y a plusieurs types d'installations donc il y a des éditions qui sont payantes comme SQL sur le cloud d'Azure et SQL Server en périphérique ou bien sur site donc Hadoo ce sont des versions payantes alors là ce qui nous intéresse c'est les versions gratuites donc il y a principalement deux il y a le développeur et il y a l'express d'accord donc la différence entre les deux c'est quoi. Hado l'édition et développeur elle contient presque les mêmes fonctionnalités qu'il y a dans la version professionnelle. Elle est surtout utilisée dans le cas où on a besoin donc d'avoir la suite décisionnelle de Microsoft BI donc on trouve des services d'intégration de transformation de données les services de reporting et d'analyse d'accord il est un peu plus difficile dans l'installation que l'express d'accord là SQL Server Express elle est largement suffisante pour tout ce qui est donc développement web, double plan d'application et avec des fonctionnalités de base de relatifs au sgbd d'accord donc là on va utiliser l'installation express voilà donc là je vais exécuter cette installation donc là on va choisir l'installation de base donc on peut choisir personnaliser ou bien télécharger le média donc là on va utiliser l'installation de base voilà donc là c'est les termes de contrat donc il faut les lire puis accepter le lien donc le chemin d'installation donc je vais ajouter 2019 ici parce que j'ai déjà d'autres versions Microsoft SQL Server 2019 et je clique sur installer voilà donc ça a pris environ trois minutes pour terminer le téléchargement du package et là donc l'installation s'est lancée voilà donc ça a pris environ cinq minutes pour terminer l'installation donc à la façade ou dans cette page donc là on peut cliquer sur fermer mais on peut aussi également donc installer le ssms donc c'est le server sql management studio donc c'est important d'installer cet outil là parce que ça c'est si vous voulez dire c'est le front windows qui permet de gérer les bases de données sql server donc soit vous cliquez ici pour l'installer directement sinon vous pouvez toujours aller sur google et écrire un ssms et le télécharger directement du site de Microsoft donc là je vais cliquer ici voilà donc là ça me redirige vers cette page là donc c'est le sql server management studio donc comme j'ai dit cet outil il est important pour pouvoir utiliser directement la gestion des bases de données voilà donc là donc là on va essayer de l'installer donc là c'est la version 18 qui est actuellement dans le site donc là je vais télécharger voilà donc le téléchargement du ssms c'est terminé maintenant je vais le lancer voilà donc je vais laisser ce chemin là et je clique sur instagram donc comme j'ai dit cet outil il est très important pour pouvoir utiliser le sql express facilement donc il facilite l'utilisation et la gestion des bases de données sql voilà donc à la fin ça nous donne ce message comme quoi il faut redémarrer la machine pour terminer l'installation donc là je redémarre et on termine par la suite et voilà donc après l'installation de sql server management studio donc là on va le lancer voilà le microsoft sql server management studio voilà donc là c'est l'interface pour se connecter à sql serveur donc là dans le nom du serveur il faut mettre par exemple soit le nom de la machine anti-slash sql express ou bien localhost vous pouvez remplacer ce nom là par localhost anti-slash sql express donc là c'est l'instance sql express qu'on vient d'installer et sinon vous pouvez remplacer ça par le point donc le point ça remplace le localhost c'est à dire la session windows qui est connectée actuellement donc le point anti-slash sql express d'accord sinon vous pouvez aller sur parcourir et vous allez directement ici dans les moteurs de base de données vous sélectionnez l'instance pour moi j'ai déjà d'anciennes instances dans mon machine voilà l'instance qu'on vient d'installer aujourd'hui de sql express donc soit vous écrivez directement ici sinon vous pouvez la sélectionner voilà on va cliquer sur connexion et voilà donc là ça ça nous ouvre cette fenêtre là donc là dans l'explorateur on a ici donc tout ce qui concerne les bases de données qu'on peut créer par la suite concernant la sécurité donc on peut ajouter des différents utilisateurs avec des rôles différents objets serveurs réplique à cela donc tout ça donc là ce qui nous intéresse c'est les bases de données et la partie sécurité pour donner l'accès aux différentes bases de données donc là par exemple je peux ajouter une nouvelle base de données parce qu'on va nommer par exemple bon je vais la nommer db1 donc là je vais donc on va développer la base de données donc là ici nous avons un dossier tables donc là on pourra ajouter les différentes tables donc il y a des tables par défaut du système on va ajouter ici des tables par exemple avec des colons par exemple je vais ajouter une table produit qui a une colonne par exemple l'id du produit et là le type de données si c'est par exemple texte ou bien numérique par exemple là je vais choisir numérique on peut rajouter par exemple le nom du produit et dans ce cas là on va choisir texte et on peut rajouter par exemple le prix du produit donc le numérique ainsi de suite d'accord donc là et puis on va enregistrer notre table donc je vais écrire enregistrer et on va nommer la table produit voilà donc là on nous avance donc si je vais rafraîchir ici et voilà donc la table produit qui est ajoutée donc on pourra par exemple l'afficher ici mais pour le moment donc il est vide il n'y a pas de produit je pourrais par exemple ajouter quelques enregistrements bon un le nom c'est le nom du produit par exemple le pc et le prix voilà donc ainsi de suite voilà donc maintenant si je sélectionne les enregistrements de ma base de données voilà donc l'enregistrement qu'on vient d'ajouter alors comme j'ai dit ce soir vous pouvez ajouter des tables directement ici sinon vous pouvez les ajouter par code SQL en ajoutant une requête par exemple là vous pouvez faire je sélectionne la nouvelle requête et vous pouvez écrire ainsi du code SQL pour créer des tables, modifier, supprimer, ce que vous voulez sur la base de données qu'on vient d'écrire voilà donc c'est tout pour cette vidéo donc là aujourd'hui on a vu comment on peut télécharger et installer SQL Server Express et aussi donc on a vu comment on peut installer le management studio donc comme j'ai dit c'est un outil qui permet de gérer facilement les différentes bases de données et du SQL Server merci merci – Sous-titrage FR 2021